Défi pour maintenir l'engagement avec le pays de Galles et les conseils des assistants royaux Depuis qu'ils ont reçu le titre de prince et princesse de Galles, le prince William et la princesse Kate ont dû faire face à une responsabilité immense et complexe. Ce rôle n'est pas seulement un titre royal prestigieux, mais représente également un lien historique et culturel profond entre la famille royale britannique et la nation galloise. Avec ce titre, le prince William et la princesse Kate sont censés être le symbole de l'unité, de la loyauté et de l'amour envers le peuple gallois. Les attentes placées sur eux ne se limitent pas à maintenir la relation actuelle, mais exigent également qu'ils la développent davantage. On attend du prince William et de la princesse Kate qu'ils manifestent clairement et avec force leur engagement envers le pays de Galles à travers des activités publiques, une présence régulière dans ce pays, ainsi qu'une participation aux initiatives culturelles, sociales et caritatives locales. Chaque fois qu'ils apparaissent au pays de Galles, leur présence n'est pas seulement pour représenter la famille royale, mais aussi pour renforcer le lien entre la monarchie et le peuple, afin de créer une relation plus proche et plus durable. Cependant, depuis qu'ils ont assumé ce rôle, certains estiment qu'ils n'ont pas encore pleinement exploité leur potentiel dans la construction d'une relation avec la communauté galloise. Evans, lors de son entretien avec Cameron Walker, le journaliste royal de GB News, a souligné que bien que le prince William et la princesse Kate aient fait des efforts, ils n'ont pas encore atteint le niveau d'engagement nécessaire avec cette communauté. Evans pense que l'une des raisons en est qu'ils ne sont pas encore apparus régulièrement au pays de Galles et qu'ils n'ont pas vraiment tiré parti du potentiel du titre qu'ils détiennent. Pour renforcer la présence et l'engagement du prince William et de la princesse Kate au pays de Galles, l'une des étapes les plus importantes qu'ils ont franchies a été de recevoir le soutien des assistants royaux, qui jouent toujours un rôle crucial dans l'orientation et l'accompagnement des membres de la famille royale dans l'accomplissement de leur mission. Dans ce contexte, la nomination d'un nouvel assistant secrétaire privé est devenue un élément clé, portant avec elle de grandes attentes tant de la part de la famille royale que de la communauté galloise. La personne chargée de ce rôle ne se contente pas d'apporter un soutien dans les tâches administratives quotidiennes, mais joue également le rôle de pont culturel et linguistique entre le couple royal et le peuple gallois. Apprendre et utiliser couramment la langue galloise est un défi de taille pour le prince William et la princesse Kate, d'autant plus que cette langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un symbole de l'identité culturelle profonde du peuple gallois. On pense que ce nouvel assistant secrétaire privé ne se contentera pas d'aider le couple royal à apprendre la langue, mais les aidera également à comprendre plus profondément les valeurs culturelles, les coutumes et les besoins spécifiques de la communauté galloise, les aidant ainsi à construire une relation plus solide et plus étroite. Evans a exprimé l'espoir que ce soutien permettra au couple royal de se rendre plus fréquemment au pays de Galles et de se connecter plus profondément avec cette communauté. Cependant, Evans n'a pas hésité à souligner que, tandis que le roi Charles a visité de nombreuses fois le pays de Galles depuis son accession au trône, le prince William et la princesse Kate semblent encore être en retard dans l'accomplissement de telles visites importantes. Il a rappelé que la possession d'une base fixe au pays de Galles est très importante pour maintenir l'engagement et renforcer la confiance avec la population locale. Un facteur important qu'il ne faut pas négliger en examinant ces retards est les difficultés personnelles auxquelles la Duchesse Kate est confrontée. Evans a mentionné que la Duchesse Kate traverse une phase de traitement préventif par chimiothérapie, ce qui a considérablement affecté sa capacité à participer aux activités publiques. Les retards dans l'engagement avec la communauté du pays de Galles peuvent en partie être expliqués par l'état de santé de la Duchesse Kate. Cependant, Evans a exprimé l'espoir qu'une fois la santé de la Duchesse Kate améliorée, le couple royal pourra passer plus de temps au pays de Galles et participer à davantage d'activités pour renforcer leurs liens avec la population locale. Evans a souligné que le pays de Galles est une région qui soutient fortement la monarchie, comme en témoignent de nombreux sondages. Par conséquent, il est essentiel que le prince William et la Duchesse Kate investissent du temps et des efforts dans l'établissement de relations avec la communauté locale. Il a également recommandé que le couple royal profite de cette occasion pour montrer leur intérêt et leur dévouement envers le pays de Galles, ce qui non seulement maintiendrait mais renforcerait également le soutien de la population à la monarchie. Un point notable dans la discussion est le conseil de « sourire et supporter » que les assistants royaux ont donné au prince William et à la Duchesse Kate. Ce conseil reflète non seulement la compréhension des difficultés et des pressions auxquelles le couple royal est confronté, mais rappelle également qu'ils doivent faire preuve de patience et de finesse dans la gestion des défis. En tant que symbole de stabilité et de tradition, il est crucial pour le prince William et la Duchesse Kate de maintenir une image positive et proche du public. Même face à des difficultés, ils doivent garder le sourire et continuer à s'efforcer de renforcer les liens avec la communauté, en particulier avec les habitants du pays de Galles. S'engager avec le pays de Galles est un parcours loin d'être facile pour le prince William et la Duchesse Kate. Ils doivent non seulement faire face aux défis liés à leur rôle royal, mais aussi à des difficultés personnelles. Cependant, avec le soutien de leurs assistants et leur propre détermination, ce couple royal est tout à fait capable de surmonter ces défis et de construire une relation solide avec la communauté du pays de Galles. La Duchesse Kate et le prince William ont été conseillés que, parfois, ils doivent « sourire et supporter » pour surmonter les obstacles. Mais avant tout, maintenir leur présence et leur engagement auprès des habitants du pays de Galles n'est pas seulement une responsabilité, c'est aussi une opportunité pour eux de montrer leur intérêt et leur dévouement envers cette nation. Cela contribuerait non seulement à renforcer leur position auprès des habitants du pays de Galles, mais aussi à maintenir la stabilité et la crédibilité de la monarchie britannique aux yeux du public. Sous-titrage Société Radio-Canada